Et bien, bonjour tout le monde, c'est les mes coupas et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Mario Ludi, les frères du temps. Épisode 3. Donc on est au château de Bowser, on s'est fait écraser et donc c'est la merde, tout simplement. Et donc on doit retrouver les bébés, Bowser, bébé Peach et le jeune papy champi, dans la logique du jeu. Comme je vous l'avais dit, ça fait très longtemps que je n'ai plus joué au jeu, donc j'ai un peu oublié. Mais je me rappelle de quelques trucs. Alors, allez. Ouais, j'irai voir combien d'un niveau. Euh, attendez. Ouais. Oh, un champion up. 8, à tout de suite. Et donc, oui. D'ailleurs, un petit truc à vous proposer, mais j'en parlerai plutôt vers la fin du Let's Play. Est-ce que vous serez d'accord qu'on fait la fin du jeu, enfin, le combat final en stream ? Moi, je sais que c'est à quel moment qu'on pourra voir le combat final. Donc, tout simplement, si vous êtes d'accord, on fait le combat final en stream. Et puis, bah, voilà quoi. Bon, bien sûr, il y aura des personnes avec moi sur Discord. Après, le truc, c'est que je ne sais pas si vous les entendrez. Là, en tout cas, il y aura des personnes avec moi sur Discord. C'est tout ce que je peux dire. Il y aura des personnes avec moi sur Discord. Donc, pour ça, allez dans la description. Allez vraiment dans la description. Car c'est là où vous aurez le lien de mon serveur Discord. Donc, vous venez, vous m'ajoutez en ami, c'est réglé. Et puis, vous êtes dans le serveur après. Et puis, vous attendez la fin du Let's Play pour être en stream avec moi. Donc, mais il y a une salle d'attente pour le stream. Donc, moi, je serai dans la zone stream qui est en privé. Donc, au final, après, ce ne sera que moi qui décide qui viendra avec moi ou pas. Mais de toute façon, le truc que je ferai, c'est genre, toutes les demi-heures, je ne changerai de personne. Donc, oui, après, ce sera un peu énervant. Donc, oui, au pire, je demanderai à un de mes modérateurs qu'ils le fassent sur le stream. Alors, à moins qu'il y aura un modérateur avec moi. Ouais, InkySquid. Non, lui, je pense qu'il aura la fleuve. Ah ouais. On a quand même pas mal d'ennemis à battre, mais on n'est toujours pas niveau 4. Pourquoi ? Quelle est la logique ? On ne la connaît toujours pas. Mais bon, est-ce qu'il y en a une déjà ? Allez, meurs. Meurs. Un niveau ? Et merde. Allez, là, je pense que Mario et Luigi, on va leur faire gagner de l'attaque. Quoi que, on peut peut-être leur faire gagner des PV. Peut-être. Ouais, je ne sais pas. On verra. Un niveau ? Et toujours pas ! Yeah ! Bon, ben, c'est bon, on est déjà tous battus. Allez. Ah oui, le moment que je déteste dans ce jeu. Tu es obligé d'être bien symétrique, sinon tu tombes et tu te retapes tout. Donc, au bout d'un moment, quand on fait plusieurs fois le jeu, on est un peu habitué, mais quand c'est la première fois, il faut vraiment être précis. Parce que, tu n'es pas précis comme les choses. Comme les choses, il faut être très précis pour les choses, sinon tu te retapes tout. Bon, là, c'est un mauvais exemple. Mais, voilà quoi. Je n'ai pas sauté au bon moment. Et bien, je me suis fini. Ah, d'accord. Donc, de ce côté-là, je pouvais être... Ouais. Je ne l'avais pas très bien compris. Allez. Allez, Mario, il lui dit. Ouais, très précis. En fait, ça limite, ton personnage doit rester dans le truc rouge. Si tu ne le vois pas complètement dans le truc rouge, tu as des chances de tomber comme une merde. Et ça, ça peut être très rarement, surtout si tu es à la fin, et après, poumpe, tu tombes. Bon, déjà, là, c'est pire que de la rage. Ok, c'est ici qu'on retrouve les bébés. Est-ce qu'ils le... Non, toujours pas sur l'écran du... Ouais, donc, l'écran du bas, c'est Mario & Luigi, donc il n'y a rien qui change. Mario & Luigi, donc il n'y a rien qui change. Peuyez m'utiliser comme une sorte de coussin, je suis bien rembourré. Bébé Luigi se sentira rassuré à la vue de mon cuir moelleux. Il est arrivé. Ouais. Nous avons réussi à retrouver les bébés. Retour à l'action. Ah d'accord, on peut pas aller prendre le... Mario ! Vous voyez, m'excusez, j'ai mis la charrue avant les... Avant les buffs. J'ai oublié de vous dire comment vous déplacez en groupe de 4. Vous voyez, les bébés sont incapables de comprendre mes informations. C'est un peu compliqué. Ouais, bébé Luigi, lui c'est un enfoiré, hein. Clairement, c'est un enfoiré. Ils ont plus d'un tour dans leur sac, tous les 4. Joignez donc vos forces pour avancer. Oh ! Attendez un instant. Oui, procéder au groupe de 4 est presque vital. Regardez en haut, à droite de l'écran. Quand les icônes ressemblent à ça, Mario et Luigi peuvent se déplacer. Allez-y, marchez. Quand vous serez prêt pour la suite, revenez me parler. Les bébés se déplacent, il y en a plus, hein. Allez, petit bonhomme, venez me voir. Si les commandes passent de Mario et Luigi à bébé Mario et bébé Luigi. Oui, mais ce n'est pas tout. Ce qui suit est extrêmement pratique. Les adultes peuvent porter les bébés sur leur dos pour qu'ils se déplacent ensemble. C'est simple comme bonjour. Comme Mario et Luigi sont près des bébés, ces derniers montent automatiquement sur leur dos. Essayez, vous verrez. Allez, Aude, attends, les bébés peuvent aussi reprendre l'initiative en se rapprochant de Mario et de Luigi. Bien, allons chercher nos pauvres compagnons. Retour à l'action ! Donc c'est bon, les bébés rejoignent l'équipe. Ouais ! Ouais... Attends, le prince Bowser a rassommé la pagaille au château. Attention à vous, en ouvrant les portes. Ah, ça veut dire que le prince Bowser peut être à n'importe où pour vous casser la gueule, ou vous insultez, ou vous crachez des flammes à la gueule. Ça dépend. C'est votre délire. Allez ! La preuve que j'ai vraiment trahière, parce que quelqu'un qui n'a pas joué au jeu et qui est un peu con aussi, aurait pas compris. Si t'as jamais joué au jeu, mais que t'as un peu intelligent, t'aurais compris qu'il faut lancer les bébés si tu vois ça, là. Par contre, si t'es con, euh... Ouais, là c'est chaud, par contre. Une vie. Allez, des pièces. Yeah ! Euh... Il y a... Ouh. Allez, c'est bon, on a tout eu. On va quand même sauvegarder au cas où. À dix minutes... Ah oui, dix minutes de vidéo. Qu'est-ce qu'ils font, les pisans dans la gouttière, là ? Ouais, si vous entendez des bruit, c'est juste des pisans qui sont dans la gouttière de chez moi. Oh, kamekw ! лять ! Qu'est-ce qu'ils font ? Le jaune kamekw. Qu'est-ce qu'ils font ? Bonne d'accepte rouge et vert, j'ai déjà tenté de vous enlever, non ? Ah oui, obtient la référence, même si, et même que l'opération a raté. Donc tout simplement, ça c'est une référence à Yoshi's Island 1, parce que tout simplement, ou, ouais, le 1 ou Yoshi's Island DS, d'ailleurs qui sera en la dispense, ne vous inquiétez pas. Mais tout simplement, ouais, tout simplement, dans l'histoire de Yoshi's Island 1, et ben, Kamek, tout simplement, il veut enlever tous les bébés, et ça on en reverra un peu plus dans Yoshi's Island DS. Tout simplement, il capture les bébés, il a réussi à capturer bébé Luigi, mais pas bébé Mario, donc avec Yoshi, tout simplement, il faut voyager dans plusieurs mondes, battre les boss, et tout simplement, arriver au combat final contre bébé Bowser. Le combat, et puis tout simplement, après, c'est la fin du jeu, on a sauvé bébé Luigi, et c'est réglé. Donc voilà, c'est pratiquement ça l'histoire de tous les Yoshi's Island, surtout le 1, la version DS, et la version 3 DS. Pas pareil. Dites, vous êtes beaucoup plus grand que la dernière fois, non ? Et beaucoup plus poilu. Étrange, mais peu importe, vous aimez en kikiné mon méchant maître, n'est-ce pas ? À mon tour de vous embêter. Un Goomba ? Ah, et un bout. Mario, Luigi ? Avez-vous déjà vu un mouvement ? Ah, merde, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ça, ça pourrait être utile contre les boss, mais avec mes doigts que vous verrez à chaque fois, ça pourrait être très emmerdant. Donc, désolé d'avance. Meurs. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, ça fait plus de dégâts. Allez, meurs. Ouais, j'avais... Je contrôle pas bien quand on m'a délaissé comme ça. Yeah ! Combien de temps vais-je devoir faire ça ? J'ai un carnet de bas de chargé, vous savez. Au pire, tu me mets une tonne d'ennemis, ça va aller bien. Très bien. Allez, meurs le bout. On va tuer le bout d'abord, comme ça, au moins, ça sera déjà fait. Parce que lui, il peut mourir très facilement. Ok, il va t'aider, Luigi. Meurs. Meurs. Un niveau... Yeah ! Niveau 4 ! Euh... Euh... Hum-hum... Oh, bah... Pourquoi ? Euh... Luigi, on lui fait augmenter son attaque, ouais, son... Oh, putain de merde ! Depuis le début du let's play, j'ai que D1. Pourquoi, je ne sais pas. J'espère que plus tard, j'aurai plus de sens. Qu'on va l'enchaîner. Fasse ma observe ! Allez, je veux qu'elle se calme ! Yeah ! Nouvel ennemi ! Donc, oui, quand il y a un nouvel ennemi, tout simplement, je vous... Euh... Je laisse... ça et donc voilà ouais donc quand il n'a pas son casque il est très nul cet ennemi ah Nya nyu allez les bébés non il n'y gagne pas de niveau malheureusement ah allez ah merde allez niveau 4 pour les bébés oh 4 pv pour bébé mario et bébé luigi on va lui augmenter sa défense ah non oh non oh non il faut l'augmenter bah il y a 10 d'attaque ok c'est trop bien waouh trop bien oh mon dieu c'est le tuyau d'accord donc c'est bientôt fini allez allez shit c'est 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 tout c'est tout c'est couc que là j'ai la flemme au épicot allez ça remonte en haut allez attendez voilà donc mario lui dit vous vous mettez mario luigi puis je vous voilà non je reviens je ris est là je ne veux pas tout me retaper j'ai besoin de me concentrer attendez parce que ça peut être très chiant ok maintenant tourne mario d'accord ellipse ok donc on remet ça en haut à quoi tu allez on va faire tous les combats avec mario lui dit à tout de suite oui donc tout simplement je préfère je préfère faire les combats avec mario et luigi comme ça enfin mario luigi et bébé mario et bébé luigi tous ensemble bah comme ça au moins c'est cool et donc à tout de suite aller fuck oui toujours malade trop bien fuck you niveau 5 merde ah dommage les bébés ne gagnent pas d'xp fait chier allez on se rapproche de la fin du château de bébé bowser ah putain non c'est ça là ok donc mario lui dit je les place là et donc nous allons jouer allez talent oh on voit on va en avoir besoin que de trois bah oui on en a eu besoin que trois y est un fragment de l'étoile cobalt à votre avis qu'est ce que c'est ça ressemble à de la camelote mais cet objet a peut-être une valeur inestimable le mieux serait de l'avenir avec nous pour un examen plus approfondi on avait obtenu un fragment étincelant ok mario luigi venez oui donc j'ai envie de voir sur l'autre côté au cas où on ne sait jamais la preuve on a gagné 20 pièces c'est pas mal ouais on est à la fin on est à la fin du château de bébé bowser tout va bien excellent on va lui faire une voie normale au papy champi jeune mario luigi voici la nouvelle faille retour à la chambre pardon vous voulez que nous sautions dans ce trou mais c'est de la folie croyez vous vraiment que je puisse faire courir pareil risque à la princesse allons il est temps pour nous de retrouver notre époque cette piplette grincheuse nous empêche d'avancer vous espèce de froidien comment vous avez vous parlé de moi de la sorte depuis ces piplettes qu'elle est rose revenez immédiatement chateau de pitch royaume s'opinion présent d'accord donc fallait voir le professeur catastrophe ah bah merde il nous a suffit de claquer des doigts pour revenir à notre époque allons donc voir notre bon professeur si vous ne savez plus où il se trouve j'ai un oeil à l'écran supérieur non t'inquiète je sais où il se trouve t'inquiète pas je sais tout non pas de copyright donc tous les pb ont été restaurés trop bien on va de retour par minou pour tous m'a informé que des bébés venus du passé vous accompagné l'un est rouge et l'autre est vert et c'est une simple coïncidence mais qu'est ce que c'est bon ben on pourrait porter d'autres un quoi qu'il en soit ça mû de voir ses petits frères saliés à leurs deux grands frères professeur vous devez savoir que le royaume champion d'antan est en grande difficulté c'est donc vrai l'exemple en capturé la princesse n'est ce pas nous devons intervenir nous devons choper la princesse j'allais oublier professeur nous avons retrouvé ceci dans le château de bowser d'antan je suis confus de ne pas pouvoir identifier cet objet incroyable c'est un fragment stellaire c'est la chance d'alimentation de la machine spatiale temporelle pourquoi était-il chez bowser et pourquoi l'étoile combat a été été brisée ça part d'hypomètre le fragment stellaire en ce moment fou furieux humm sera ce possible oui je crois qu'il existe un lien entre l'étoile cobaltès et les envahisseurs zampi peut-être que nous réussirons à voir ces stupides janvites avec plus de fragments peut-être ou pas doucement pas de solibie pas de ce point je ne dirai rien vous n'avez qu'à regarder des vidéos si vous voulez être spoilé mario tu dois nous aider les autres fragments et sauf la princesse mitch what ah d'accord d'accord donc ça nous crée un nouveau monde à battre et bien on ira au prochain épisode alors ce tremblement n'était pas naturel une autre faille s'est ouverte dans le château ce fragment d'étoile cobalt réagi aux autres fragments dispersés dans le passé mario lui dit mettez vous en route pour retrouver les autres fragments d'étoile cobalt d'ailleurs pour voir les fragments d'étoile cobalt vous avez collecté il suffit d'ouvrir fourre-tout et de consulter ses écrans ses écrans devrait vous indiquer le nombre de fragments collectés il est très probable que cette nouvelle faille vous mène dans vers d'autres fragments pourquoi ne pas souhaiter dedans pour vous rendre au royaume souvenir d'autant attendez avant de partir j'ai quelque chose pour vous ça va oui ce match d'objets permet d'accroître vos forces allez-y appuyez sur star oh benard je vais tout juste vous dire les bonnes c'est ma passion place la loupe il ya plus sera choisissez les badges non les badges non les badges bas je collecte à croire vos chances de collecter des objets apprends commun c'est ici que vous avez alors mais à bébé luigi fantastique vous vous êtes équipé de ce badge délicieux vous voyez la marque à gauche du nom de badge n'est ce pas le e majuscule est utilisé pour les adultes et le e minuscule pour les bébés d'ailleurs pourquoi un e dans les deux cas la lettre signifie équipé ok non je m'en fous oui moi je vais poursuivre mes ressources prédateurs aliens occupez vous du reste en fait le magasin champi vient d'ouvrir sa porte et dans l'aile du sateau vous voulez sûrement faire des réserves avant de vous aventurer dans la faille oh donc je sais il est où donc ouais il est là on se met là et il est à donc qu'est-ce qu'on peut acheter à ça nous augmente notre attaque c'est plutôt intéressant donc le bleu répéché ça nous met 10 d'attaque à mario yaloudi et le jeans c'est vrai c'est pour les bébés ça leur augmente aussi leur attaque vous savez quoi déjà les trucs d'attaque c'est plus pour en fait tous les trucs avec de l'attaque les points moustache et les pv bon déjà les pv c'est pour mario luigi les points moustache pour mario et luigi mais l'attaque c'est plus pour les mario la défense plus pour les luigi ah non merde ça c'est de la défense donc ouais 35 de défense pour le luigi ah non c'est un truc de défense alors le con je croyais que c'était de l'attaque bah vas-y hein luigi met toi bien en défense donc ouais fuyé un combat en faisant tomber peu de pied ça peut être pas mal ça on s'en fout simplifie les commandes pour les objets de combat de devenir vulnérables à toutes les altérations de statut utiliser des objets avancés avec une perte ah non moi je préfère ça ça va beaucoup plus mieux allez à bientôt il sait ça à bientôt à bientôt au petit toad il ya allez donc on va s'arrêter de voir là ce le truc un aller puis moi je vais tourner le prochain épisode directement je vais pas chercher à comprendre et puis voilà on s'arrête ici et donc et ben voilà si cette vidéo vous a plu je vous invite à liker commenter partager et surtout à vous abonner sur ce c'était les micoupa et puis moi je vous dis salut tout le monde